coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre quatrième page donc le derrière de notre blog que l'on a fait la dernière fois voilà donc c'est parti mon kiki donc là en fait ils vous font un morceau de papier déco de 20,3 sur 17,8 donc là je vais travailler cette image qui est juste magnifique franchement on va pas on va pas trop on va pas trop chargé vous allez voir le but du jeu là c'est de mettre aussi en avant cette image parce qu'elle est vraiment très très jolie et bon bah comme vous savez moi vu que j'ai fait la boulette de faire du 21 au lieu du 20 et demi donc moi mes mesures sont un peu différentes mais bon c'est pas grave donc ensuite j'ai deux rabats j'ai deux espaces photo qui mesurent 15 et demi sur 10 et demi et sur les 15 et demi je suis venu faire un pli à 1 donc là en fait c'est juste des espaces photo tout simple enfin tout simple oui on peut mettre quatre photos déjà là hop et là en fait je vais venir les coller tout simplement sur sur le côté ici sur le côté bon bah ça y est j'ai perdu les mots sur le côté gauche de mon papier déco voilà hop on va vraiment pas se tracasser pour cette page voilà comme ça on a quand même cette magnifique image franchement alors puis là rien n'empêche ici de remettre un peu de fleurs en 3d et tout j'ai pas regardé encore qu'est ce que j'ai comme d'ail qui pourrait aller pour faire les fleurs mais mais voilà pourquoi pas retravailler un petit peu cette image tout simplement donc là je viens coller donc mon deuxième espace photo aligné et voilà donc là il sera caché donc moi ici je ne vais pas mettre de papier déco je vais vraiment laisser tel quel comme ça ici à la possibilité de mettre quatre photos donc là je viens coller maintenant sur mon bloc de papier donc là on met des photos en 9 par 13 ans alors aujourd'hui j'ai décidé de pas coller droit il ya des jours comme ça je vous jure c'est un truc de dingue et hop voilà donc là je viens maroufler comme ceci hop ici rien n'empêche en fait ici de rajouter une photo j'ai un espace photo mais rien n'empêche ici on voit pas ça ça rajoute encore un espace photo donc ça c'est plutôt cool on est plutôt pas mal alors j'ai un rabat qui mesure 17,8 sur 11 et demi et sur les 11 et demi je suis venu faire un pli à 1 et à 1,3 toujours mon petit gousset des ans donc celui là on va venir le coller du côté gauche de notre bloc à l'intérieur du bloc hop donc là je viens bien chercher l'écartement de mon bloc hop et voilà donc là ici papier déco et ici en fait je vais venir mettre un espace photo comme ceci en 9 par 13 et ici je viendrai rajouter du papier déco par la suite bon évidemment j'ai pas appuyé hop et voilà et ensuite de l'autre côté parce que c'est pas fini j'ai un morceau qui mesure 17,8 sur 11 et demi et là j'ai fait en fait ma petite ma petite bordure et sur les 11 et demi je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3 pour avoir mon petit gousset d'aisance donc ici je viendrai mettre du papier déco ou alors vous pouvez mettre des petites photos si vous voulez rajouter des espaces photos moi je mettrais plutôt du papier déco que des espaces photos après c'est vraiment vous qui voyez en fonction des espaces photos que vous vous désirez ça après chacun est libre de faire comme il veut voilà et hop ici j'aimerais mettre ma carte et puis on est plutôt pas mal parce qu'en fait j'aurais peut-être dû faire l'inverse bon bah tant pis tant pis tant pis tant pis ah bah non non il faut que je fasse comme ça parce que j'ai choisi ce papier déco donc donc là j'ai pas le choix donc là mon papier déco ici il mesure mais avant ça il faut que je fasse ma carte avant ça il faut que je fasse ma carte mes aimants parce que sinon bah je vais être encore coincée comme la dernière fois donc toujours pareil un carré de 8 sur 8 un papier holographique de 7,8 sur 7,8 et un papier déco de 7,6 sur 7,6 alors moi ici j'ai décidé de mettre alors je vais mettre ces papiers là comme ceci je vais rajouter ici une petite bande de papier holographique et je vais rajouter cette petite bande de papier ou alors ou alors je peux peut-être arriver à faire comme ça bien collé et 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 après ici on vient rien n'empêche de revenir faire des die cut ou quoi que ce soit ah bah je vais je vais les coller tiens cette fois ci donc en fait je vais déjà coller celui là donc là c'est une chute de papier hein je suis vraiment allé c'est pas la chute là c'est la chute là en fait c'est une des chutes là donc voilà donc ça fait forcément 17,8 sur bah je ne sais pas je vais regarder ça je vais vous dire ça tout de suite je viens le coller donc par rapport à mes petits points vous voyez ici hop j'ai un maligné juste là voilà donc là mon morceau il mesure 6,5 donc là il me faut un morceau de 2,2 on va faire 2,1 pour être sûr sur 17,8 pour pas changer hop voilà je viens ancrer tout de suite comme d'habitude à la vintage photo comme je fais depuis le départ donc là on fait une ramification de chute de papier et puis derrière je pense que je ferai la même chose bon ça je le ferai hors caméra parce que je ne sais pas encore quel papier et puis il faut que je colle encore mon autre espace photo que je fasse mes tampons enfin bref une page n'est jamais vraiment fini parce qu'après il y a encore les chiffres il y a toute la déco enfin bref il y a encore beaucoup de travail sur un album après avoir fait le tuto donc voilà donc ça c'est fait donc moi ici je vais venir mettre donc ma carte voilà je vais un peu je vais voir pour me centrer quand même donc là si je fais du 5 parfait donc là hop je vais en mettre de la colle comme ceci puis après même si je viens rajouter une bande de perles ou quoi que ce soit ça ne gênera en rien le fait que j'ai collé ma carte je mettrai juste autour et puis c'est tout hop 5 alors voilà donc là comme d'habitude je viens mettre mon aimant oh je ne l'ai pas collé bah alors il n'a pas collé qu'est-ce que j'ai glandouillé je n'ai pas dû bien appuyer sur sur mon petit goût sur ma languette de collage pour coller hop voilà donc là je viens mettre donc un aimant par ici donc évidemment bah c'est encore une page à deux aimants je pense qu'à chaque fois il y en aura deux sur chaque page je pense que ça va être ça va être ça je voulais repasser commande là où j'ai commandé sur la boutique mais ils n'en ont pas ils n'en ont plus sur Aliexpress de la boutique où j'avais commandé alors il faut que je cherche une boutique pour voir un petit peu donc là j'ai collé mon papier holographique mon papier déco en faisant ça on utilise quand même pas mal de chutes de papier entre le papier beige et le papier déco c'est sympa c'est cool quoi c'est cool hop voilà et puis ici donc là ici j'ai un morceau qui mesure 13,3 sur 17,8 et là toujours ancré à la vintage photo pour ne pas changer et puis voilà quoi donc notre bloc numéro 2 est terminé donc là on peut mettre 6 photos voilà donc c'est quand même plutôt pas mal 6 et puis là si vous voulez vous en remettre vous pouvez après c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez agencer votre album voilà comme je vous dis toujours c'est un peu enfin c'est un peu je vous donne une crame et après c'est vous qui voyez donc là ici parce que ici ça passe pas vous voyez ça fait trop large ou alors vous faites pas de perfo bordure et là vous pouvez rajouter une photo et là vous voyez ça fait ça va pas avec ma perfo bordure donc ici il y aura la photo ici 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 voilà donc 5 photos ou alors plusieurs si vous voulez en mettre plusieurs petites ici là il faut que je rajoute aussi du papier déco et puis voilà quoi donc là moi hors caméra je vais venir passer à toutes ces finitions et puis je viendrai vous montrer ça lors de notre prochain tuto on attaquera notre bloc numéro 3 allez je vous fais des bisous salut